www.tolobelavie.com 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 Mesdames et Messieurs Une Weekly 하고요 C'est Pena TV Ce ne sait pas La DA-France L'ieß будет 4 A La Banama wn nams Ils ont le 4. En fait, il y a Londres. Ils ont le 4. Il y a 6 cas. Parti AA. Ils ont le 4. Parti BB. CFAIO. Ils ont le 4. Il y a C'est Pella TV. Il y a comme ça. On a voyagé dans le 4. C'est Pella TV. C'est Pella TV. Je n'ai pas vu ce qu'on a vu. Je n'ai pas vu ce qu'on a vu. C'est Pella TV. Bienvenue dans le monde. C'est Pella TV. Sa gestion et son impact sur l'industrie et le développement durable. Mon honneur est d'autant plus justifié que ce forum est organisé dans la province qui, à elle seule, regorge de près de la moitié du potentiel hydroélectrique du pays, évalué à plus de 100 000 MW, soit 44 000 MW pour le seul site d'Inga. L'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'absence d'une énergie électrique stable et de qualité au vert les intentions d'investir dans de nombreux secteurs, étant donné que les entreprises font face à des surcoûts importants pour s'approvisionner en électricité en dehors du réseau. Au-delà de l'industrie de transformation, il faut noter que le développement de notre important potentiel minier dépend entièrement de l'offre en énergie électrique. Il en est de même pour la réalisation du port en eau profonde de Bananas. Au plan social, l'absence d'énergie électrique affecte le confort de vie des ménages. Elle occasionne une pénibilité accrue pour nos femmes et nos enfants, obligées de parcourir quotidiennement des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en boîte de chauffe en vue de satisfaire leurs besoins domestiques. Plus grave encore, l'Afrique perd chaque année 600 000 habitants qui succombent des suites d'intoxication liées à l'utilisation du charbon de bois. De même, les personnes à faible revenu sont les plus affectées par l'absence d'électrification moderne car le coût unitaire de l'énergie issue du charbon de bois ou de la bougie est supérieur à celui de l'électricité servie par le réseau. Sur le plan environnemental, étant donné que plus de 90% de l'énergie consommée en République démocratique du Congo provient du bois, l'absence de progrès dans la desserte en énergie propre et renouvelable constitue une menace directe pour nos forêts. Au rythme actuel d'accroissement de la population et de nos besoins en énergie, nos forêts sont menacées de disparition à l'horizon 2100. Nous ne pouvons pas demeurer impassibles devant de tels drames. C'est pourquoi j'ai demandé que l'accès à l'électricité soit inscrit comme la première des priorités économiques de mon programme pour le quinquennat. Notre pays connaissait une situation appréciable sur le plan énergétique depuis la colonisation jusqu'au développement des sites d'Inga 1 et 2. Depuis la finalisation du site d'Inga 2 en 1982, la République démocratique du Congo n'a plus connu d'avancée significative dans le développement de la production d'énergie électrique. En effet, en 1982, nous comptions environ 28 millions d'habitants pour une capacité installée de l'ordre de 2442 mégawatts. Nos capacités actuelles se situent à 2625 mégawatts pour près de 80 millions d'habits. Pourtant, la politique énergétique adoptée en 2009 fixait comme objectif un accroissement des capacités installées de 360 mégawatts par an. En 2011, alors qu'on évaluait le taux d'accès à l'énergie pour nos populations à 9%, la République démocratique du Congo s'inscrivait dans la résolution de l'ONU visant à l'atteinte de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on évalue le taux d'accès à 8%, ce qui confirme le recul. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'évolution peu reluisante du secteur de l'énergie électrique traduit la faiblesse des capacités de gestion et de planification en la matière. Sur les trois derniers projets de génération d'énergie hydroélectrique, initiés dans le pays dans lequel nous vivons, un seul, celui de Zongo, a été mené à terme en dépit des surcroît enregistrés et de l'absence d'une infrastructure adéquate pour le transport de l'énergie produite. Tirant les leçons de l'expérience, le législateur a jugé utile de procéder en 2014 à la libéralisation du secteur avec l'objectif d'accroître significativement la production d'énergie électrique à travers des investissements privés. En dépit de cette évolution décisive, les investissements massifs attendus dans le secteur de l'énergie électrique tardent toujours à se matérialiser. Au nombre des obstacles persistants, on peut notamment citer 1. L'absence des textes d'application devant faciliter l'opérationnalisation de la loi numéro 014-011 du 17 juin 2014 portant libéralisation du secteur de l'énergie électrique. 2. L'absence de l'autorité de réglation du secteur de l'énergie créée par la loi numéro 014-011 du 17 juin 2014. 3. Le caractère inachevé du processus de transformation de la SNEL dans le cadre de la réforme des entreprises publiques. 4. La nécessité de mieux segmenter et organiser les trois filières du secteur, à savoir la production, le transport et la distribution du courant électrique. 5. L'absence de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain prévues par la loi numéro 014-011 du 17 juin 2019. En effet, proche de 1%, le taux d'accès à l'électricité en milieu rural nécessite une prise en charge adéquate qui prend en compte la création de mini réseaux locaux à travers l'exploitation du potentiel de 10 000 MW issus des picots, micro et mini centrales électriques sur les 890 sites identifiés à travers les 145 territoires de la République. 6. La faible capacité des provinces à gérer efficacement les projets en partenariat public-privé en général et les processus d'octroi de concessions en particulier. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons la responsabilité historique de relever le défi de l'électrification en République démocratique du Congo. Nous devons vaincre le paradoxe d'un pays au potentiel électrique parmi les 5 premiers au monde, mais qui se trouve malheureusement au dernier rang dans le taux d'accès en électricité. C'est l'émergence de notre pays qui en dépend. Il y va aussi de la réussite des engagements africains et mondiaux pour la préservation de nos forêts et de notre planète. Ainsi, avec l'assainissement que nous comptons faire dans ce secteur porteur, je suis convaincu que les opérateurs économiques nationaux et étrangers trouveront l'opportunité de pouvoir investir dans le dit secteur. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je vous exhorte à sortir de ce forum avec des recommandations fortes qui appellent à l'accélération de l'action, car il y a urgence. Sur ce, je donne ouvert le premier forum national sur l'électricité. Je vous remercie. Applaudissements Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de ce jour. Nous vous annonçons qu'un cocktail est servi à la fin de la cérémonie autour de la piscine ou est prévue en même temps une visite de stand. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Donc voilà, j'étais en train de dire que le Président de la République a donné le coup d'envoi de ce forum. Et là, il est en train de sortir. Je crois qu'il va visiter les stands qui sont installés ici même à l'hôtel Ledia, les stands des opérateurs du secteur de l'électricité, mais aussi ceux qui ne sont pas dans le secteur de l'électricité, mais qui sont consommateurs de l'énergie électrique, qui ont installé des stands pour présenter ce qu'ils font et marquer leur soutien. www.tolobelavie.com www.tolobelavie.com